Sur ma bicyclette, je t'en mène à toute vitesse, là où rien ne presse. Salut mes pédalos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous comparer les pneus routes avec les pneus tout terrain et dire mon retour et surtout ma préférence. D'ailleurs, si les pneus tout terrain ou les pneus routes t'intéressent, tu as le lien dans le descriptif de la vidéo ou en commentaire épargné. Et c'est parti pour le comparatif. Les pneus ont la même taille, mais leur différence se fait beaucoup sur l'épaisseur et la rigidité. Les pneus routes sont plus rigides et moins épais que les pneus tout terrain. Pour le look, ça sera chacun son opinion. Pour ma part, j'ai un petit fèvre pour les pneus routes. Ça n'a plus rien à voir. Le silence des pneus routes, on n'entend plus que le bruit du moteur par rapport aux pneus tout terrain qui font un bruit énorme. On pourrait croire qu'on perdrait de l'adhérence avec les pneus plus lisses, mais regardez comment je prends le virage, comment je teste le vélo et la preuve que ça maintient bien. J'ai même l'impression que ça a plus de grippe que les pneus tout terrain. C'est un petit peu logique d'ailleurs. Mais franchement, on dirait que c'est de la bonne qualité ces pneus. Regardez comment je peux prendre les virages en me penchant sans avoir peur de glisser. J'ai l'impression d'être sur une petite moto ou une petite mobilette, même plutôt une petite moto parce que franchement, la stabilité, le fait de pouvoir se pencher comme ça, là avec une mobilette, j'aurais peur de me casser la gueule que là, franchement, j'ai l'impression d'être en moto. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans aucun doute, oui, et la preuve en images, bien sûr, on y perd un peu en stabilité par rapport au tout terrain, mais à vrai dire, c'est logique. Mais ça garde quand même une très bonne accroche. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ma part, j'ai fait presque 600 km avec les pneus tout-terrain et j'ai jamais crevé, jamais de cremaison, rien à dire. Et là, avec les pneus routes, c'est un petit peu près pareil. J'ai fait 100 km et pour l'instant, j'ai rien eu alors que j'ai fait du tout-terrain et que j'ai fait pas mal de routes. Donc, parfaito, parfaito les pneus Canada. J'en suis content. Et si vous avez peur de crever, je vous propose une bombe anti-crevaison et je vous montre comment faire. Dessous de ma vidéo, clique sur la petite flèche qui t'affiche la description. Clique sur le lien qui s'affiche à l'écran. Et il t'emmènera sur le site de Mobility Shop. Clique sur la petite loupe en haut à droite. Écris anti-crevaison. Et clique sur la flèche. Ça te permettra de l'acquérir et j'ai eu des retours vraiment positifs dessus. Tout dépendra de votre utilisation. Si vous êtes adepte du off-road, alors les pneus tout-terrain seront adaptés pour vous. Même si sur route, ils se comportent très bien. À part le bruit. Si vous êtes urbain ou vélo-taf, les pneus routes seront plus adaptés pour votre utilisation. Mais par contre, ils se comportent très bien sur les chemins. Et la grosse différence, ça sera le bruit. Si vous faites de la route, vraiment, vous sentirez la différence. Car le bruit entre les pneus tout-terrain et les pneus routes, c'est le jour et la nuit. Le test de l'autonomie sera pour samedi prochain. D'ailleurs, si tu ne veux pas rater cette vidéo, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être l'un des premiers sur cette vidéo. Si tu as aimé cette petite vidéo de comparatif, on explose les pouces en l'air. Et mes pédalos, je vous dis à samedi prochain. Sur ma bicyclette, je t'emmène à toute vitesse, là où rien ne presse. Sur ma bicyclette, je t'emmène à toute allure, vers un ciel d'azur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada